Bonjour à chacun et bienvenue pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche en ligne. La dernière fois, nous avions vu comment Jésus, après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, était allé au jardin de Gethsémane et là, il avait été trahi par Judas, qui l'avait livré aux principaux sacrificateurs, il avait été arrêté, il avait été emmené devant le Sanhédrin, qui l'avait jugé dans un procès truqué, et Jésus avait été condamné comme blasphémateur par le Sanhédrin, parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc Jésus avait été maltraité par ces hommes méchants qui le haïssaient. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre cette histoire et nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Jean 18, verset 28, page 824, dans les Bibles et les Aïe 55. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors de nouveau tous s'écrièrent « Non pas lui, mais Barabbas ! » Or, Barabbas était un brigand. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs ! » et lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme ! » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie ! Crucifie ! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé « Le pavé » et en hébreu « Gabata ». C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Hôte ! Hôte ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Crucifierais-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc comme nous l'avions vu la dernière fois, le Sanhédrin avait condamné Jésus à mort. Mais pour les Juifs, il y avait un problème. C'est qu'à cette époque, ils n'avaient pas le droit d'exécuter quelqu'un eux-mêmes. Ils n'avaient pas le droit de tuer un condamné. Ils étaient obligés d'aller voir les Romains pour cela. Les Romains avaient fait la loi comme cela. Eux seuls pouvaient condamner quelqu'un à mort. Alors ça peut sembler un détail, mais en fait c'est important parce que, comme le souligne Jean au verset 32, si les Juifs eux-mêmes avaient tué Jésus, eh bien ils l'auraient lapidé. Parce que c'est de cette manière que dans la loi de Moïse, on mettait à mort un blasphémateur. Or, les prophéties, elles n'annonçaient pas que le Messie serait lapidé. Elles annonçaient qu'il serait pendu au bois. Elles annonçaient finalement la crucifixion. Donc, pour que cela arrive, il fallait que Jésus soit tué par les Romains et non par les Juifs. On voit donc que Dieu avait prévu tout cela depuis très longtemps. Les prophéties annonçaient que Jésus serait crucifié et c'est ce qui va se passer. Les sacrificateurs donc amènent Jésus au gouverneur romain, Pilate, et la réaction du gouverneur romain, elle montre bien encore une fois l'injustice des Juifs. Parce que, quand il commence à interroger Jésus, eh bien tout de suite, il se rend compte qu'il est innocent. Il se rend compte qu'en fait, les Juifs veulent le tuer uniquement par jalousie, pour des motifs qui ne sont pas justes. Donc, Pilate veut libérer Jésus, mais les Juifs vont insister. Ils vont insister beaucoup pour que Jésus soit mis à mort. Pilate va essayer de trouver plusieurs moyens pour relâcher Jésus. Alors, la première chose qu'il fait, il propose de le relâcher parce que, à la Pâque, à chaque année, il relâche un prisonnier. Alors, pourquoi relâcher Jésus comme prisonnier alors qu'il est innocent ? Eh bien, en fait, c'est une manière de dire, d'accord, Jésus est un malfaiteur, mais moi, je lui fais grâce. Donc, là, Pilate, il fait une concession aux Juifs. Il leur dit, oui, oui, d'accord, vous avez raison, il est méchant, mais moi, je lui fais grâce. Mais les Juifs refusent et ils demandent Barabbas. Donc, lui, un vrai criminel. Ensuite, Pilate va faire battre Jésus. Il le fait battre par ses soldats, il le fait fouetter, les soldats lui mettent une couronne d'épines sur la tête, donc ils le maltraitent. Et là encore, pour Pilate, c'est une manière de faire un compromis. Il dit, bon, d'accord, Jésus est méchant, voilà, je l'ai puni, il a été battu par mes soldats, maintenant, je vais le relâcher. Mais les Juifs ne veulent pas de ça, ils ne sont pas satisfaits, ils ont une haine profonde pour Jésus et ils veulent qu'il soit crucifié. Et donc, Pilate, il va finir par céder. Et finalement, eh bien, ces efforts pour relâcher Jésus, ils n'ont fait qu'empirer la situation parce que Jésus a été insulté, il a été battu, il a été maltraité encore en plus. Alors, pourquoi est-ce que Pilate va condamner Jésus puisqu'il est convaincu qu'il est innocent ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, Pilate, c'était le gouverneur des Romains. Donc, il avait beaucoup de pouvoir, il avait une armée avec lui, il pouvait imposer sa volonté sur pas mal de choses, mais en même temps, il devait maintenir le calme dans sa province, il devait gouverner sa province et pour cela, il avait besoin du soutien des sacrificateurs. Si les sacrificateurs s'opposaient à lui, ça allait être compliqué de gouverner, il pouvait même y avoir une rébellion des Juifs, ça serait difficile à régler. Pilate avait déjà dû gérer des rébellions, il n'avait certainement pas envie de recommencer, surtout que ça lui aurait fait une mauvaise réputation vis-à-vis de l'empereur. Donc ça, Pilate veut l'éviter à tout prix. Donc, c'est une première raison. Mais la raison profonde, c'est que Pilate, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à se battre pour des convictions. On le voit qu'en verset 37, Jésus va lui parler de la vérité. Jésus lui dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate réagit en disant « Qu'est-ce que la vérité ? » Ça montre que Pilate, ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui aime la vérité. Pour lui, la vérité, ce n'est pas quelque chose de profond, quelque chose d'important. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui disent « Oui, il y a toutes sortes de vérité. » Alors que Jésus, lui, il parle de la vérité. À partir de là, Pilate, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des compromis. C'est quelqu'un pour qui même la vie d'un innocent n'est pas réellement importante. Pilate se rend compte que Jésus est innocent. Il voudrait bien le relâcher, mais il n'est pas prêt pour cela à affronter les sacrificateurs. Il n'est pas prêt à prendre des risques pour cela. Donc, il va chercher un compromis. Il va commencer à, comme on l'a vu, s'arranger avec la vérité en disant « Oui, oui, d'accord, vous avez raison, Jésus est coupable » alors qu'il croit que Jésus n'est pas coupable. Jésus est coupable et puis « Alors, je vais lui faire grâce, je vais le punir » et puis finalement, il se fait emmener par les sacrificateurs à l'endroit où eux veulent arriver, c'est-à-dire à ce que Jésus soit crucifié. Et finalement, Pilate, il prend la responsabilité et il a la responsabilité d'avoir fait crucifier Jésus. Pour nous, c'est un avertissement parce que ça montre que quand on n'est pas prêt à s'engager pour une cause et surtout pour Jésus, on va être prêt après à faire des compromis. Et les compromis, on sait où ils commencent mais on ne sait pas jusqu'où ils vont nous emmener. Nous donc, si nous aimons Jésus, nous devons nous engager pleinement derrière lui. Nous ne devons pas faire les choses à moitié. Nous devons aimer Jésus, nous devons aimer la vérité parce que la vérité, c'est quelque chose d'important. Il faut aimer la vérité pour pouvoir être sauvé. Il faut aimer la vérité pour suivre Jésus. Dans ce passage, nous voyons aussi tout ce que Jésus a accepté de souffrir pour nous. Il a accepté d'être insulté, d'être traité de criminel alors qu'il était innocent. Il a accepté d'être battu alors qu'il ne le méritait pas. Et tout cela, il l'a fait pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Nous devons donc penser à cela. Nous devons suivre notre Seigneur et nous devons nous engager avec lui. Nous voilà arrivés à la fin de cette leçon. Je vous souhaite encore à chacun une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse encore, vous et vos familles. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de l'histoire de Jésus. Merci. 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 Merci.